Ce que j'aime beaucoup dans cette section-là de la présentation au niveau du membre supérieur, c'est qu'il y a un bel énoncé de principe qui a été publié par la Société canadienne de pédiatrie et l'American Academy of Pediatrics concernant le baseball et le softball chez les enfants. Il y a plein de petites choses qu'on peut recommander au niveau de la prévention pour le Little League Shoulder et le Little League Elbow. Premièrement, ça fait comme plein de fois que j'en parle depuis quelques minutes, d'avoir une bonne biomécanique, une bonne chaîne kinétique, un lancer, ça part des jambes et ça se termine par le bras. Le bras est pratiquement accessoire dans le lancer. Un bon équilibre musculaire, une bonne technique. Puis on recommande également de faire un décompte des lancers. C'est des recommandations qui sont basées sur le Medical and Safety Advisory Committee de l'USA Baseball qui disent combien de lancers par match un lanceur devrait faire en fonction de son âge. Ça établit également le nombre de jours de repos entre les séances comme lanceur sur la base du nombre de lancers et la base de l'âge. Même règle pour la saison régulière que pour les tournois. Et bien entendu, c'est une responsabilité du personnel d'entraîneur et non de l'athlète. Il n'y a pas un athlète de 10 ans qui va compter sur le monticule son nombre de lancers. Puis il n'y a aucun athlète de 10 ans que je connais qui va dire non, j'ai trop lancé, je dois arrêter. Ce n'est pas dans leur mentalité. Ça doit être la responsabilité de l'entraîneur de gérer le pitch count de ses lanceurs. C'est pas dans leur mentalité. 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 C'est pas dans leur mentalité.